salut à tous alors il ya une tendance dans l'infoprenariat en ce moment c'est celle du high ticket c'est à dire la tendance qu'il ya à avoir des prix qui sont relativement élevés voire même très élevés c'est un conseil qu'on entend assez souvent il ya beaucoup d'infopreneurs qui se lancent directement dans des gammes de prix qui sont élevés qui ne rencontrent pas forcément les prix escompté moi dans cette vidéo je voulais vous parler de ce phénomène high ticket de discuter avec vous de la pertinence que ça pour votre entreprise de voir dans quel cas justement vous pouvez l'utiliser et puis vous donnez aussi des alternatives si vous voyez que vous n'avez pas forcément les résultats que vous désirez avec des prix élevés donc le high ticket comme je l'ai dit c'est quelque chose qui est souvent mis en avant dans pas mal de formations et qui répondent en fait un besoin qui est celui que les infopreneurs veulent absolument réussir et ils veulent d'autant plus réussir que internet est rempli de gens qui vous affichent énormément de réussite avec des signes extérieurs de richesse et donc on se dit après tout pourquoi pas moi moi aussi je devrais pouvoir y arriver et on souhaite se lancer on écoute ses conseils qui disent vendez vos formations 500 euros 1000 euros 2000 euros c'est là que vous allez gagner le plus d'argent et on se dit après tout pas pourquoi pas c'est vrai que si on on se dit qu'on met en place une formation aux alentours de 1000 euros évidemment le calcul est assez vite si on se dit qu'on arrive à en vendre juste une petite quinzaine par mois on arrive à générer 15000 euros de chiffre d'affaires effectivement ce sont des sommes qui sont largement au dessus des salaires avec ça vous êtes je pense dans les 99 5% des gens qui gagnent le plus dans le pays le souci c'est que les formations à 1000 euros encore faut-il réussir à les vendre la plupart des gens qui vous disent de faire du high ticket donc du prix élevé ce sont des gens qui rentrent dans deux catégories soit ce sont des gens qui en font déjà ce sont des gens qui sont très établis soit ce sont des gens qui vous disent d'en faire mais qui n'ont jamais rien vendu comme souvent dans le webmarketing vous avez des gens qui vous recommande des stratégies des méthodes alors que eux mêmes ne gagnent pas leur vie le problème c'est que vous aujourd'hui vous êtes peut-être un stade débutant ou avec une petite liste moi je vous prends un exemple j'ai reçu un email ça devait être il ya deux trois mois de ça d'un client qui est dans le développement perso et donc il a lancé son business il ya quelques mois et il se débrouille pas mal parce qu'il est déjà arrivé à quelque chose comme 1600 inscrits je vais voir le blog il est qualitatif le contenu est bon le produit est certainement bon sauf que le produit c'est un grand grand produit à 300 euros qui est un truc qui fait plusieurs dizaines d'heures etc etc alors est-ce que 300 euros déjà c'est dû à étiquette je vais vous dire ça dépend des thématiques las qui ont il était dans le développement personnel gardez bien en tête qu'en france le salaire médian c'est 1800 euros c'est à dire quoi médian ça veut dire que vous avez la moitié des gens qui gagnent moins que ça 50% et vous avez la moitié des gens qui viennent plus que ça donc 300 euros pour une part énorme de l'audience de cette personne c'est déjà beaucoup 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 d'argent ensuite dans le dev perso il ya évidemment des impacts qui peuvent être très intéressant en termes de vie mais l'idée de retour sur investissement on dit héroïe en bon français c'est à dire 8 heures en investment le retour sur investissement il n'est quand même pas super évident c'est à dire que moi quand je vois une formation à 336 euros qui vous apprend à créer un bloc de a à z qui vous montre comment on monétise et comment on gagne de l'argent vous dites que la formation elle peut être facilement amorti là le lien il n'est pas super évident d'autant plus que en france dans une thématique comme celle de développement perso pas si les gens sont réellement mal être il ya aussi la possibilité d'aller voir des psys psychologues psychiatres psychothérapeute en tout genre avec des prises en charge au niveau de la sécurité sociale donc 300 euros en réalité dans un développement comme dans une thématique comme le développement personnel c'est du high ticket et je dis pas que c'est impossible de vendre des formations à 300 euros dans le développement personnel parce qu'il ya des gens qui le font il ya même des gens qui en vendent plus que ça mais ce sont des gens qui sont très établis qui sont là depuis longtemps qui ont une grosse communauté et qui donc peuvent se permettre d'avoir des taux de conversion assez faible mais quand on démarre vendre un produit de a à z à 300 euros dans une thématique comme celle ci c'est assez compliqué il ya aussi un autre effet on va dire qui vient biaiser les choses c'est quoi c'est l'influence us des états unis les américains ils n'ont pas du tout le même rapport que nous à la consommation les américains c'est pas des gens qui épargnent beaucoup c'est des gens qui sont dans la consommation extrême donc l'argent ça va ça vient on jongle avec les cartes de crédit on est souvent à découvert et ils n'ont pas ce côté un peu fourmis que mon les français puisque les français font partie des des nationalités qui épargnent le plus et donc pour un américain dépenser 300 dollars moi c'est pas grand chose quoi on verra demain et puis ce cours de développement personnel il a l'air intéressant et puis toute façon c'est américain s'il voulait aller voir un psychiatre comme il n'y a pas de sécurité sociale ça lui coûterait beaucoup beaucoup plus cher donc chez eux ça passe chez nous pas forcément d'accord donc faites très très attention et d'ailleurs on envoie des gens qui reviennent un peu du high ticket c'est à dire que moi pour suivre un peu le marché il y avait quand même encore il ya quelques mois pas mal de blogueurs qui étaient avec des catalogues de formation à 1000 ou 2000 euros et puis ils ont sorti des nouveautés et les nouveautés elles tournent plus aux alentours de 500 600 donc il ya aussi même pour des gens qui sont établis une difficulté à vendre des prix qui sont vraiment élevés il faut faire attention aussi parce que le high ticket c'est pas forcément ça qui va vous rapporter plus moi je prends un exemple j'adore en parler mais mon blog sur le tir sportif qui m'a fait vivre à mes débuts blogging pendant trois ans c'était un blog de niche qui me rapportait entre 2005 3500 euros par mois voilà on va dire un petit 3000 euros par mois peut-être que vous êtes dans cette situation là avec un petit blog de niche peut-être qu'il vous rapporte pas encore autant j'ai testé tous les prix moi sur ce sur ce business j'ai testé les abonnements j'ai testé les produits chers les produits pas chers etc je peux vous dire une chose c'est que j'avais gagné plus avec un ebook à 27 euros j'ai gagné plus avec un ebook à 27 euros qu'avec une sorte de méga pack à 500 encore une fois parce que ça pour beaucoup d'argent c'est juste pour beaucoup de gens c'est juste pas possible c'est juste trop élevé d'accord par contre il book à 27 euros n'importe quel pratiquant enthousiaste qui apprécie ce sport etc donc qui a un budget ce sport qui coûte quand même relativement cher il pourra se permettre et il l'achètera et au final mes ventes elles étaient bien plus importante avec ça que ça et il ya trop de gens qui se lancent dans des thématiques en étant trop cher ils oublient que il ya aussi la possibilité de faire du volume alors il ya des extrêmes évidemment il ya un truc à éviter je pense le truc à éviter c'est le produit à 7 euros 7 euros c'est quand même super bas et il faut vendre beaucoup 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 de produits pour gagner vraiment sa vie moi j'avais d'abord créé des ebooks à 7 euros sur mon site de tir puis un jour j'en ai eu marre je les ai passé à 27 euros le nombre d'exemplaires vendus était quasiment le même j'ai regardé mes stats sur plusieurs années le nombre d'exemplaires vendus à 7 euros non des exemplaires vendus à 27 euros quasiment même c'est à dire que en raison des prix qui sont entre guillemets modique et ça fait pas énormément de différences et les gens ils réfléchissent pas plus pour 7 ou 27 sauf que vous à la fin ça fait une sacrée différence par contre quand vous passez les 50 euros les gens et commencent à réfléchir quand vous passez les 100 euros c'est de plus en plus difficile et au dessus de 200 euros ça devient un choix parce que 200 euros pour beaucoup de gens c'est très 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 grosse donc faites très très attention à cette espèce de côté j'allais dire cupide mais je pense pas que ça soit le mot c'est pas de la cupidité qui vous pousse à ça c'est que vous êtes induit en erreur par des gens qui vous disent qu'il faut vendre 1000 euros 2000 euros 500 euros et vous vous dites pas je vais gagner 30 mille euros par mois 40 mille euros par mois gagner déjà deux ou trois mille euros par mois et puis quand vous sera deux ou trois mille euros par mois réfléchissez à ce que vous allez faire pour aller à 6000 il faut comprendre un truc c'est que les prix c'est facile à augmenter les prix c'est facile à augmenter si aujourd'hui vous êtes bloqué qu'est ce que vous pourriez faire vous pourriez lancer par exemple une petite formation à moins de 50 euros qui fait entre 90 minutes et 120 minutes sur un sujet spécifique de votre thématique je sais pas moi si vous êtes sur la pêche eh ben vous faites un truc spécial sur la pêche au lancer depuis la plage vous faites une formation spécifique sur un sujet bien ciblé ou si vous êtes dans une pratique sportive vous faites un truc sur la préparation mentale où vous faites un truc sur mes 20 techniques favoris pour progresser envoyer un truc comme ça avec un prix raisonnable sur un sujet spécifique mais on a quand même de la valeur avec 90 à 120 minutes de contenu ça c'est des produits qui sont faciles à vendre si vous commencez à vouloir faire le grand cours de pêche de a à z à 300 euros 400 euros qu'est ce qui va se passer le pêcheur il va se dire ouais c'est pas mal son truc mais moi pour 350 400 euros je peux aussi me payer du matos de pêche pendant un an je peux me racheter la canne carbone que j'avais envie de m'offrir je peux peut-être partir en week-end en pêche à l'autre bout de la france c'est me payer l'hôtel et ça va être sympa j'emmènerai des enfants et tout et tout donc vous arrivez dans des dans des dans des gardes de prix où les gens font des arbitrages quand on est avec des produits à 20 50 peut-être jusqu'à 99 euros je dirais vous n'êtes pas dans des gammes de prix où les gens vont faire beaucoup d'arbitrages c'est à dire que quelqu'un va se dire bon ok à 80 euros ok c'est une somme je dis pas le contraire mais dépenser 80 euros pour quand même pas mal de gens ça n'a pas une influence énorme sur le budget mensuel 500 euros 400 euros ça une influence énorme pour énormément 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 donc je dis pas que l'étiquette est impossible je dis que c'est un piège je dis que ça vous fait dévier d'une solution simple de monétisation qui est le produit pas trop cher facile à vendre que vous arrivez avant même si vous n'êtes pas super crédible et n'oubliez pas un truc derrière c'est le moral le moral parce que si vous vendez 10 formations à 50 euros je vous assure que vous allez avoir la banane vous allez être content parce que vous allez voir le compte paypal qui se remplit petit à petit votre système de gestion de vent qui vous envoie des notifications à chaque vente si vous n'en vendez qu'une seule à 500 je peux vous assurer que vous allez faire un peu la soupe à la grimace et vous allez vous dire moi j'en ai fait qu'une et six mois prochain j'en fais 0 et ben ouais le mois prochain si vous faites 0 vous êtes grillé la six mois prochain vous en faites 8 vous avez encore vendu 8 x 5 vous avez encore vendu pour 400 euros donc on est super content quand on fait des ventes en ligne donc vous privez pas de ce plaisir et soyez patient ça se construit arrêtez de croire que moi j'enfin il ya des gens qui me disent je vais être millionnaire dans six mois mais les gens se rendent pas compte de ce que c'est un million d'euros mais c'est une somme qui est énorme en vendant de l'infoproduit d'accord si vous payez votre fiscalité si vous payez votre tva si vous payez vos charges vos cotisations si vous payez vos systèmes de vente avoir un million d'euros sur votre compte en banque en six mois ça paraît très compliqué sur du marché francophone je dis pas que c'est impossible il y en a peut-être qui ont déjà réussi à le faire mais c'est pas parce que vous avez quelques exceptions qui arrivent à le faire que la majorité des infopreneurs peuvent le faire soyez patient ça se construit commencer avec des produits qui sont pas trop chers ayez le moral parce que vous en vendez et puis au fur et à mesure que votre crédibilité monte sortez des produits de plus en plus complet en montant mon prix moi c'est ce que j'ai fait aussi sur les coachings de trafic mania les derniers coachings que j'ai fait donc c'était l'année dernière avec mon associé nassim on les vendait 2000 euros vous croyez qu'au début de trafic mania quelqu'un m'aurait fait confiance pour me lâcher 2000 euros mais jamais personne ne l'aurait fait donc les premiers coachings que j'ai fait sur trafic mania je faisais du coaching téléphonique consultation d'une heure une heure et demie je la vendais 99 euros évidemment c'est pas très cher mais je vendais tous les créneaux j'en vendais 10 15 10 15 par mois ça me faisait 1500 euros en plus c'était le début de trafic mania ça se cumulait à ce que me rapportait encore mon blog sur le tir sportif à l'époque qui était aux alentours bas de 3000 euros comme je voulais dit hop je suis passé de 3000 à 4500 euros de chiffre d'affaires par mois et c'est comme ça qu'on y arrive et puis après j'ai encore doublé et puis après j'ai encore doublé et puis après j'ai encore doublé et ça se construit progressivement dans la durée au fur et à mesure que votre crédibilité elle monte et les prix mais coaching ensuite je les ai fait grimper il vaut mieux commencer petit c'est facile d'augmenter ses prix en proposant plus plutôt que de partir trop cher de bosser comme un malade sur une formation que vous arriverez pas à vendre parce que dans votre thématique c'est trop compliqué dans une thématique sur l'immobilier par exemple les gens ils peuvent mettre 1000 euros dans une formation parce qu'ils se disent moi je suis investisseur immobilier qu'est ce que c'est que 1000 euros sur un projet d'investissement à 250 mille euros pourquoi pas mais dans plein de thématiques les gens ils vont dépenser 30 40 50 euros pas plus mais vous allez faire du volume si vous vous adressez au pêcheur à la mouche il y a des centaines de milliers de personnes que ça peut intéresser moi dans le tir sportif c'est une petite niche et bien c'était suffisant pour en vivre avec des prix qui étaient relativement modestes il ya plein de thématiques où on peut vendre des produits à 50 100 euros en vente beaucoup et réaliser réellement des chiffres d'affaires qui sont largement supérieurs à ce que vous pourriez gagner dans le salariat voilà donc j'espère que vous ne tomberez pas dans le piège du high ticket j'espère que vous serez patient j'espère que vous ne serez pas aveuglé par des exemples qui sont pas forcément les bons exemples pour vous je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et surtout télécharger vos bonus gratuits il ya un guide sur le copywriting offert une formation sur le trafic offerte si vous vous abonnez à la newsletter le lien est juste en dessous dans la description libre à vous de nous rejoindre merci à vous et à bientôt sur trafic mania ciao